Et oui, c'est l'intro de la Warner Bros. Les frères Warner qui ont chacun, à leur manière, contribué à créer cet empire cinématographique mondial. Et justement, ce matin, dans notre série « Ce que l'humanité doit aux Juifs », on va faire le portrait de ces quatre frères. Avec vous, Caroline Amouyal, bonjour ! Bonjour Ilana, d'ailleurs, vous saviez que Warner Bros, ça veut dire browsers ? Ah ! Très bien, merci beaucoup pour cette info. Et alors, à l'origine, ces frères Wongso Lasser d'origine sont issus d'une famille juive polonaise ayant fui les pogroms à la fin du XIXe siècle. Et ils changent leur nom pour Warner à leur arrivée aux Etats-Unis pour l'américaniser comme bon nombre de Juifs débarqués. La fratrie qui n'a pas d'argent n'a pas le luxe de suivre des études et travaille dès lors pour subvenir à leurs besoins, à l'image de leur père Benjamin qui effectue différents jobs dans le négoce de la fourrure et des chaussures. À la maison, on parle presque exclusivement le yiddish, on ne mange que kachère et l'on vit près de la synagogue pour observer le shabbat. C'est dans ce climat que les quatre enfants de la famille, Harry, Albert, Sam et Jack, grandissent. Mais chaque frère a sa personnalité unique, on peut le dire, ce qui joue d'ailleurs un rôle important dans la création de la future entreprise. Et oui, parce que chacun y apportera sa contribution. Harry, l'aîné, fait figure de chef, il sait garder la tête froide, c'est donc lui qui prend les décisions importantes. Albert, le deuxième, est plus timide, plus réservé, alors on lui donne le rôle de comptable, de gestionnaire de la bande. Sam, le troisième, est l'inventeur, l'innovateur, tandis que Jack, le Benjamin, est en quelque sorte le vilain petit canard, flambeur et coureur. Le contact ne sera pas toujours facile avec ses frères. Et ça, nous le verrons plus tard. Alors vous l'avez dit, les frères travaillent tôt, ils expérimentent différents secteurs, la cordonnerie, la boucherie, la réparation de vélos et même l'ouverture d'un bowling, jusqu'à ce que Sam, le petit génie de la bande, fasse une découverte qui va bouleverser leur existence. Et oui, il découvre le kinétoscope d'Edison. Vous savez ce que c'est, Ilana ? Non, dites-nous tout. Eh bien, c'est une boîte dans laquelle on pouvait regarder autrefois un film à travers une fente, un objet qui joue un rôle déterminant dans la naissance du cinéma, car Sam y voit tout de suite une opportunité. Il devient donc projectionniste dans un cinéma Nickelodeon et fait comprendre à ses frères à quel point cette industrie est florissante. Ils ouvrent alors leur première salle de cinéma en 1903 en Pennsylvanie et s'endettent même pour acheter leur projecteur. Alors ce qu'on peut dire, c'est un succès immédiat, Caroline. Eh bien oui, les foules viennent en masse et naturellement, ils ne veulent pas rester seulement gestionnaires de salles. Ils deviennent donc d'abord distributeurs, ils achètent des films et les louent à des gestionnaires de salles. Puis dans un second temps, ils souhaitent produire eux-mêmes des films de meilleure qualité que ce proposé et ainsi aussi, de cette façon, contrôler l'ensemble de la chaîne de valeur. Seul hic, ils se heurtent à la fameuse société d'Edison qui a un quasi-monopole sur le secteur. La concurrence est féroce. Edison a la mainmise sur l'Est des Etats-Unis. C'est pourquoi les frères Warner quittent New York pour la Californie. Et donc en 1918, les Warner, les Warner Bros, créent enfin leur studio à Hollywood sur le Sunset Boulevard. Et ils connaîtront leur premier succès avec Rintintin. Vous savez, ce berger allemand qui joue dans des films de cow-boys et qui aura même son étoile sur le Hollywood Boulevard. Eh oui, Rintintin est d'ailleurs français. Dix ans après leur arrivée à Los Angeles, Sam crée le premier film parlant en associant le son à l'image. Il s'agit du chanteur de jazz diffusé pour la première fois sur grand écran le 6 octobre 1927. Un film qui remporte un véritable triomphe, mais qui sera entaché la veille de sa projection par la mort de Sam, justement, qui n'aura pas donc pu assister à son succès, malheureusement. La Warner Bros devient en tout cas incontournable à partir de ce moment-là et va aussi se poser comme un véritable opposant au nazisme. Et oui, alors que le Reich impose au studio de ne pas employer de juifs allemands, Harry Lenné décide de ne plus distribuer les films de la Warner en Allemagne. Et il voit encore plus loin en proposant des films, en les produisant avec des personnages farouchement anti-nazis, comme Bosco, le dessin animé qui fait une satire d'Hitler, ou encore ce film légendaire que l'on connaît tous, Casablanca. L'intrigue se déroule en 1942 au Maroc, sous le régime de Vichy. Bon alors, malheureusement, vous en avez brièvement parlé Caroline, la relation entre les frères ne va pas vraiment bien se terminer. Eh bien non, après la guerre, Jack, le plus jeune, prend de l'importance et va jusqu'à évincer ses frères. En 1956, en faisaient entrer discrètement de nouveaux actionnaires au capital. Les frères ne se parlent plus jusqu'à leur mort pour le dernier en 1967. Enfin, heureusement, Ilana, la Warner Bros reste aujourd'hui l'une des plus grandes sociétés de production et de distribution au monde, pour le cinéma et la télévision. Les producteurs, entre autres, d'Harry Potter ou encore The Dark Knight. Eh bien, merci beaucoup Caroline Amouyal pour ce portrait des frères Warner, Warner Bros, ce matin sur Radio-J. Peut-être que Greg, vous pouvez nous remettre cette fameuse intro qu'on adore, qu'on a tous déjà entendue. On sait que ça va être un grand film qui va suivre après. Eh bien, merci Caroline Amouyal. Rendez-vous la semaine prochaine sur Radio-J.